Ensemble, la plateforme de l'armée de l'extra, le front de la tétrance, de la démocratie. On a amené l'immun ou le corps de l'armée 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 de l'armée. On a amené l'immun ou le corps de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Comme à l'armée de 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 l Il est vrai que nous, à travers nos bureaux et nos blumes, toujours aussi nous écrivons vraiment la promotion de la démocratie. Mais ça, il n'y a pas toujours pas à nous dire. Il faut que nous prenions ce que nous prenions. Maintenant, personne ne supporte réellement le pouvoir. On est contre le projet de la démocratie. Parce qu'il n'y a pas à nous dire que ce n'est pas possible. Chabar a évoqué tout à l'heure. En 2012, il s'est forcément posé à ce qu'il y a. Donc, le monde n'y a pas à nous dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis dit, moi, de 12 ans, depuis 2000, j'ai payé de mon univers. J'ai fait un mois de prison. Mais ce n'est pas possible. Je crois que la démocratie, c'est que les compagnies sont engagées. Ils sont engagés. Parce que c'est un combat noble. C'est un combat démocratique. C'est un combat noble. Pour le peuple. Donc, Taïf. Il s'agit du destin du Sénégal. Parce que vous faites qu'il n'y a pas à nous dire qu'il y a une constitution. Parce qu'il y a le moins, il y a le plus. 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 Il n'est pas marie de Equity en démocratie. C'est inacceptable. Inacceptable. On ne peut pas créer sa propre intricacy pour en profiter le temps et sa forme du Féde d'Auyo. Mais aussi, selon le Féton Iéno, ce n'est pas dur. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est une 포fiture. Et le principal problème aujourd'hui de ce pays, c'est son Assemblée nationale. Ce qui s'est passé en 1962, le premier concrétant de 1962, c'était les députés à l'Assemblée nationale. Les théraultés encore aujourd'hui, ce sont les députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, nous sommes le temps qu'on n'a pas de bien de la démocratie. Parce que le président, nous avons vu avant les deux, et le président, nous avons vu avant les deux, ils passent par les députés de l'Empadou, mais nous aussi, il faut qu'ils sachent que nous n'avons pas l'Assemblée nationale. Le peuple, nous n'allons pas de protection. Le président, nous aussi, il faut qu'ils sachent que le peuple est mort. Donc, il faut qu'on ne sache que le peuple est mort. c'est ça qui explique pourquoi aujourd'hui nous sommes mobilisés pour nous mettre en face de toute personne qui veut violer ces histoires mais d'ailleurs n'y a pas du budget donc combat aujourd'hui notre combat c'est faire de sorte que les élections les élections se passent à des buts et aussi qu'à partir de que le présent puisse faire sa passation de service à dépasser ce délai il met maintenant le sénégal dans une véritable crise et c'est ça qu'il faudra éviter parce qu'il faut qu'ils le sachent la crise la vraie crise c'est le jour où il doit quitter ce quoi et qu'il n'est qu'ils ne l'équipe pas je crois que mon assilé en tout cas ce qui est un mot de côté c'est une gréouille ne doit pas nous pousser quand même à cette la révolution n'est pas une idée de la révolution c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous apprends l'ensemble des sénégalistes à venir rejoindre ce combat-là il est vrai que déjà il y a eu des groupes mais il y a eu aussi on veut participer à ce combat-là de la façon la plus d'op et de la façon aussi la plus démocrate c'est la route qu'il y en a aussi nos conseils n'ont qu'en fait ils ont été brutalisés par les forces de la force et de sécurité et je pense bien que aujourd'hui la cap ou bien le cmpx doivent se saisir de cette affaire là parce que ce qui s'est passé c'est inacceptable et donner une suite judiciaire à tout ce qui s'est passé je crois que d'autres mouvements parce que c'est inacceptable de laisser chaque voix sur le terrain des opérations des gens qui sont là pour livrer l'information il est brutalisé parce qu'il y avait aussi je crois que si on peut laisser un journaliste blanc sur le terrain oui il faut laisser les journalistes faire de travail correctement l'homme et je crois qu'aujourd'hui si c'était à refaire je ne le ferais pas bon vous avez opté de faire ce métier là c'est un métier à risque à moulin mais c'est un métier à c'est un métier l'homme donc j'ai déjà fait une sorte qu'on peut sur l'objectif vraiment de ce programme il ya eu plusieurs mouvements à chaque fois une fois c'est que sur le terrain à un certain moment le combat plus je crois que l'on ne vient pas en deux d'exprime qu'il a qu'on dit ou bien en sauveur de quitte quoi quoi soit mais tout simplement pour essayer de mobiliser les énergies pour faire face à cette portée du déjà amené et qu'on veut perpétuer au delà même du droit du droit c'est un combat c'est un combat démocratique qui requiert l'ensemble des énergies et l'ensemble aussi les forces vives de la nation on ne fait pas pour un parti politique parce que ce qu'on fait là ça transcende même les partis politiques et je dis que même des gens ils ont du pouvoir ils doivent rejoindre ce combat là parce que la constitution c'est la constitution des sénégalais c'est pas la constitution d'un parti politique c'est pas la constitution de l'ensemble des sénégalais c'est la constitution de l'ensemble des qui ne respectent pas du tout la démocratie comme on est non on les appelle les sages parce que vous n'êtes pas au bord de l'embrasseur qu'ils n'étaient liés pendant qu'il dit d'un faux je crois qu'on pleure de sagesse qu'elle s'est l'irresponsabilité d'être repos que cette loi là pour faire les sénégalais il n'y aura pas de rater aujourd'hui tous les sénégalais mais cela n'empêche pas que pour l'instant il n'empêche pas que pour l'instant il n'est quitté aussi dans les partis politiques qu'on m'a dit dans les mouvements de l'exemple de l'exemple aussi de la guinée là les l'exemple de la Côte d'Ivoire est là donc je crois je ne crois pas que ce pays là puisse en arriver quand même à ce l'exemple de l'exemple de l'exemple des partis politiques de l'exemplement à la place de la nation pour le vendredi à partir de 15h on ne demande pas une autorisation on fait une déclaration tout simplement parce que c'est ça que nous utilise la loi on a fait la déclaration donc que les gens sachent que les premiers gens vont venir pour voir qu'il est amoureux les lignes les les paris 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 Mais s'il peut maintenant persister dans l'erreur, c'est là où il va droit dans le 2. Actuellement, c'est notre encore président Chkode, et je ne crois pas qu'on lui souhaite aller droit vers le 2. Donc, qu'il se ressaisisse, qu'il revienne sur le terrain, et qu'il sache que le contrat, bien qu'il y a le moment où il y a le droit, ce contrat-là, finit le 2, et qu'il fasse le tout pour organiser des élections transparentes à date due, et que, maintenant, le Sénégal, le Sénégalais, c'est mal vaut, qu'il ne peut pas transférer, en tout cas, le Sénégalais, le démocratique de la Cour, mais il ne partait pas à quel point de nous imposer sa volonté, surtout quand il s'agit de diriger ce pays-là. Donc, c'est inacceptable. Et si maintenant, le Sénégalais, « Dorme, tombe, baille comme vous, kilibonniens, vous menez dîner vos élections le 15 décembre », ce qui est sûr et certain qu'il y a plein de temps d'ici 15 ans, par exemple, baille. Parce que, dans ces discours, une fois, cette histoire de limitation des mandats sans dégue, pratiquement, en plus, etc., et chaque fois, ils donnent le cadre de l'Allemagne. Alors que ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Allemagne, c'est une démocratie parlementaire. Ce n'est pas une démocratie parlementaire. Voilà. Donc, c'est une démocratie parlementaire. En plus, il avait fait une interview à Genafrique, je crois, c'était en mai 2022, en disant que, il y a là qu'il se trouve le troisième mandat, mais son histoire avec la présence de ce pays-là, c'est loin d'être terminé. Et je crois que c'est ce qu'il est en train d'appliquer. L'autre mot, c'est ce qu'il est en train d'appliquer. Mais je crois que la seule réponse qu'aujourd'hui valable, c'est l'opposition que les citoyens vont lui faire face. Parce qu'aussi, les citoyens sénégalais, en tout cas, n'accepteront jamais qu'un président, quel que soit ce président-là, se donne la liberté, la latitude de prolonger son séjour préjudantiel. On lui avait donné. Durant 12 ans, il n'a qu'à arbitrer ces élections de la façon la plus démocratique. Donc, il faut avoir qui gagné, gagné. Je suis un homme qui me déroule. Mais maintenant, il faut vouloir nous plonger dans cette crise-là. Parce que cette crise, il l'a toujours souhaité. Chaque fois, dans ces discours, il y a un débit, le chaos, le chaos, le chaos, le chaos. Et les Sénégalais ont toujours compris qu'ils voulaient ce chaos-là. Et les Sénégalais ont toujours compris que les Sénégalais ont toujours compris qu'ils ont toujours compris. Maintenant, le chaos ne va pas faire. Il crée sa propre crise et il veut nous mettre. Ce qui est le Sénégalais, c'est le Sénégalais. Parce que ce qui est dit, nous ne sommes pas morts. Ça n'appartient pas à nos présidents, ça n'appartient à personne, ça appartient à l'ensemble du Sénégalais. Qu'est-ce que nous pouvons mettre dans une situation de crise ? Il n'est pas possible. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. De la façon la plus démocratique, nous lui ferons face. Nous ne pouvons pas. Ce projet-là, c'est un projet antidémocratique, inconstitucional. Donc, nous ne pouvons pas. Avec les moyens, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. En tout cas, selon le temps, la vous connaissez. Puis, sans date, encore vous, les journalistes, les Sénégalais. Puis, sans doute, aussi, vraiment, l'ensemble des Sénégalais. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais. Donc, je crois que ça, c'est une occasion pour venir nous rejoindre vraiment dans cet élan populaire-là. Il a développé aussi pour l'ensemble des Sénégalais. C'est une occasion pour venir nous rejoindre.